allez gaz on va débattre aujourd'hui ensemble entre potes de culture d'équipe ce qui est un vaste sujet qui est même un sujet un peu fourre-tout et on va d'abord essayer de le cadrer voilà la culture d'équipe c'est ce qui coule dans les veines dans les veines vraiment de l'équipe quoi qu'est ce qui représente l'équipe le club et qu'est ce qui fait que dans eux dans le club a mais c'est différent du club b par exemple et vraiment ce culture d'équipe c'est ça c'est ce qui doit permettre de faire ressortir que ce soit en conscience ou en inconscience les particularités du club et de l'équipe est ce que ça une vocation un objectif particulier ou c'est simplement un vernis pour toi l'objectif c'est de gagner la culture d'équipe c'est ce qui va permettre en fait de relier les hommes pour gagner parce que l'objectif bien sûr final c'est de gagner mais c'est aussi représenter un territoire représenter une couleur de maillot ou une identité particulière j'aime bien ce que ce que Wayne Smith il dit qu'en fait les gens pour que ils soient prêts à relever des défis il faut que le défi vienne d'eux et pas qu'on leur impose moi j'avais une citation de ville preu alors c'est drôle parce que smith a bossé avec ville preu donc il ya des liens aussi dans tout ça qui était je sais pas si c'est lui qui l'a dit mais dans une équipe de rugby il n'y a pas de passagers il n'y a qu'un équipage moi j'aime beaucoup parce que quand j'entends équipe de rugby j'entends équipe au sens large vraiment pour moi une équipe sa part du soigneur jusqu'au président on peut appeler ça un club mais finalement à la fin c'est quand même une équipe et puis nous le rôle de l'entraîneur il est quand même de catalyser tout ça et de faire en sorte que tout soit huilé et que dans cette équipe au sens large la culture qu'on va y mettre la culture qu'on va par laquelle on va s'identifier mais nous on est un peu le garant de tout ça au service donc bon brandon disait de la victoire mais la performance elle peut être déclinée autrement ça peut être au service d'une formation de la formation au service du plaisir il peut y avoir une culture d'équipe loisir aussi donc ça concerne tout le monde à la fin est ce que ça fonctionne est ce que mon organisation est meilleure est ce qu'on vit mieux est ce qu'on gagne plus est ce qu'on s'amuse plus ça c'est des facteurs de mesures qu'est ce qui en fait partie on entend beaucoup parler aujourd'hui ben on fait une journée cohésion on a des droits et des devoirs on fait du team building est ce que pour vous ça c'est de la culture d'équipe où c'est trop restrictif et la culture c'est autre chose en fait pour moi ça ce sont des éléments qui vont participer à la construction de cette culture là c'est à dire qu'avant il faut avoir une réflexion profonde à mon avis c'est ça qui ça commence par ça avec un alignement presque philosophique c'est pas un gros mot un alignement philosophique par rapport au club par rapport à son ancrage par rapport à sa région par exemple on en parlait tout à l'heure oui c'est important il faut pas faut pas s'en passer mais ce n'est qu'un élément d'abord il ya des choses plus profondes aller creuser ok oui parce que sens sens et choses profondes ça ne le reste n'est que de la cosmétique cette politique d'alignement pour moi elle est fondamentale c'est à dire qu'au départ on va avoir la culture la culture commune qui doit être qui doit être créée pour que le joueur puisse identifier à qui de quelle équipe il fait partie et puis de de quel de quel groupe il fait partie et ça c'est très important et ensuite tout le modèle opérationnel donc soit les team building les entraînements l'animation des vidéos l'animation des lieux de vie ça ça va permettre de renforcer cette culture et d'être en adéquation avec ce qu'on a dit en début d'année et en fait chaque saison même si on change que un ou deux joueurs pour moi la culture elle évolue avec les hommes et puis nous en tant qu'homme on évolue aussi avec le passé et avec notre expérience et ça veut dire que ce qu'on pense peut-être aujourd'hui dans un an on va le penser différemment d'autant que tu parles de culture comme ça un peu endogène lié aux hommes lié à vraiment les racines et une communauté on va dire mais il ya aussi une culture qui peut évoluer lié à des dangers lié à des extérieurs un lié à des contextes lié à plein de choses donc la culture c'est quelque chose de de mouvant c'est mouvant mais mais c'est rattaché toujours à deux trois ou quatre idées de début d'année qu'on a fixé ensemble et qui vont représenter toutes les personnes qui composent le groupe parce qu'en fait il va y avoir la culture bien sûr lié au territoire et au passé du club mais ça c'est qu'une petite partie parce que si vous avez 70% de vos joueurs qui ne correspondent pas à cette identité ou qui ne viennent pas du club mais il faut créer sa propre culture et sa propre identité donc en fait je pense que c'est comme le modèle de jeu il faut une petite partie de tous les groupes qui représente cette équipe là pour que tout le monde puisse se retrouver et créer ce sentiment d'appartenance ce blason en fait quand il est bien mené quand les joueurs ont pu participer à la construction du blason et que ça représente vraiment ce qu'ils pensent je trouve que c'est vraiment renforcé et que ça va mettre de l'intensité et de la puissance dans le travail comment vous le construisez ça en fait c'est quoi la méthode d'abord de construction et c'est quoi les piliers des fondations culturelles justement très concrètement je veux juste partager une expérience personnelle d'entraînement par exemple avec une équipe nationale ici au Canada où nous concrètement ce qu'on avait fait c'est qu'on s'était physiquement assis ensemble on avait fait des groupes de travail des groupes de réflexion et on avait demandé à chaque groupe de répondre à des questions très simples qui étaient un qu'est-ce que vous voulez que les autres pays pensent de nous quand ils préparent un match contre nous vous quelle image voudriez-vous qu'on projette vers les autres et par rapport à ces mots clés concrètement évidemment quand on fait un brainstorming il y a des dizaines de mots il y a des bateaux qui sortent aussi il y a des mots de mots mais quand on les regroupe on finit toujours par en avoir une dizaine qui prédomine nous notre rôle après ça va être de trier un peu ces mots-là de les valider avec les joueuses les joueurs et le staff entier je parle vraiment là on parle vraiment du manager maillot jusqu'à l'entraîneur-chef de l'équipe c'est vraiment tout le monde est dans cet exercice-là donc concrètement une fois que ces mots ressortent on les valide et une fois qu'on les a validés on suit tu les valides à l'aune de quoi c'est-à-dire est-ce qu'il y a la notion de faisabilité on peut sortir des mots de temps en temps qui sont des vues de l'esprit des rêves des fantasmes presque tu vois la difficulté du rôle de l'entraîneur c'est de prendre le mot et de le traduire en acte après derrière donc il y a une notion de faisabilité quand tu valides non je suppose absolument il y a cette notion de faisabilité on a cette responsabilité de trier pas simplement une pédagogie qui dit regardez ça c'est irréaliste pourquoi je le sais parce que dans ma position d'entraîneur j'y réfléchis c'est mon métier je l'ai déjà vu etc mais peut-être qu'on peut aller vers là on ne veut pas fermer de porte mais en général les mots qui ressortent ce sont des mots cohérents et notre rôle finalement c'est de rediriger tout ça vers quelque chose de commun et ces mots communs ils peuvent se traduire tout le temps dans le bus il faut qu'ils soient déclinés et déclinables au quotidien tous les jours de travail tous les jours de match tous les jours tous les jours absolument et souvent ils le sont si on y fait attention si on prend le temps nous d'y accorder de l'importance et ne pas penser que c'est juste un exercice cosmétique c'est fait j'ai fait mon travail ils ont sorti quelques mots voilà mais après notre rôle c'est de faire en sorte que ces mots clés qui vont faire partie intégrante de la culture vont être présents sous forme physique le plus important c'est le modèle opérationnel c'est qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place qui va être en accord pour moi avec ce qu'on a dit en début de saison et ensuite la deuxième chose la plus importante c'est que à mon avis ce qui est dur quand on est coach c'est d'accepter que les joueurs pensent différemment pour moi cette culture elle doit bien sûr venir à la fois du staff mais aussi des joueurs et parfois il faut accepter que les joueurs pensent différemment du staff ou d'une manière un peu différente et du coup il faut organiser ce modèle opérationnel autour de ça peut-être des convictions qu'on n'avait pas en amont et qu'on va se construire à travers les joueurs et ensuite ce qui est très important pour moi c'est dès le départ quand on valide ces normes ces valeurs c'est dès le départ de signifier comment sous quelle forme ça s'applique mais ça veut dire si on dit on ne lâche rien ça veut dire que sur chaque entraînement on ne lâche rien ça veut dire que quand il y a de la compétition et qu'il faut gagner il y aura un gagnant un perdant à chaque entraînement ça veut dire que quand on fait un test physique sur chaque partie du test et bien on fait 100 mètres on n'en fait pas 99 ni 100 on fait 100 mètres on respecte les normes les valeurs les règles et c'est là que notre métier finalement est important peut-être plus encore que de dessiner l'entraînement en tant que tel quels sont les points communs qui vont faire que comme le disait Brandon tout à l'heure il va falloir quand même que j'y mette moi aussi j'arrive je vais falloir que je mette ma part mais ma part positive donc là ça c'est des incontournables moi si j'arrive dans une équipe ou comme entraîneur ou comme joueur c'est le minimum au moins que je peux donner quand on y réfléchit quand on entraîne comme on peut le faire nous et les collègues si à chaque fois on reprend ces mots-là et on se dit ok aujourd'hui c'était une bonne séance pourquoi ça a été une bonne saison pourquoi etc et on retrouve toujours ça les mecs travaillaient il n'y avait peut-être pas toujours le talent mais les mecs ils travaillaient tout le monde était là tout le monde était positif tout le monde envoyait tout le monde s'y met et bien ça c'est c'est écrit quelque part aussi et ça doit suivre et c'est mesurable ça c'est vraiment ce sont les éléments qui créent les conditions d'un climat d'un climat d'apprentissage favorable et d'un climat positif moi j'ai envie de vous dire là les gars enfin tout ça c'est c'est le monde de oui oui quoi on a tous envie d'avoir des mecs qui sont tous comme ça mais quand ils ne le sont pas comment vous faites en fait c'est quoi la culture d'équipe est-ce que c'est une culture simplement d'inclusion ou c'est aussi une culture d'exclusion c'est à dire que en fait si on veut être juste il faut être capable d'intégrer d'accepter d'accueillir de développer de former et de réussir ensemble mais il faut être aussi capable de dire à un moment donné stop et exclure c'est identifiable si on s'est trompé si le recrutement si le recrutement qui a été fait fait que les personnalités en place je parle des joueurs là en l'occurrence mais ça peut être des entraîneurs ne correspondent pas à cette culture ne correspondent pas à une culture positive qui va emmener ton équipe plus loin il faut s'en séparer vite très vite que ce soit au niveau du staff ou au niveau des joueurs des éléments qui qui ont été une erreur de recrutement ou tout simplement des gens qui qui pensent qu'ils sont plus forts que le groupe ou qui pensent qu'ils sont avant le groupe c'est eux d'abord etc ces choses-là je sais que je sais que parfois c'est compliqué parce qu'il y a des enjeux contractuels financiers personnels etc mais tout va c'est la vie je pense qu'on accentue la problématique si on se cache derrière le fait que les gens vont changer il y a des profils qui changent il y a des gens qu'on peut amener à changer en prenant conscience qu'ils sont dans la mauvaise direction et que là ils nuisent à une équipe ils nuisent à une culture ils nuisent à quelque chose qu'on essaye de mettre en place mais si c'est vraiment impossible il faut couper le savoir vivre ensemble le bien vivre ensemble est tellement important dans la performance que c'est placé au dessus de tout en fait on est d'accord je pense la réalité malheureusement parfois fait qu'un entraîneur est obligé de faire jouer un mec qui ne le mérite pas ou en tous les cas qui a failli par rapport au cadre culturel et puis on est heurté peut-être nous plus peut-être latin aussi il y a un autre phénomène c'est qu'on ne sait peut-être pas communiquer suffisamment bien à l'intérieur du groupe pour défendre les valeurs et la culture mais aussi communiquer vis-à-vis de tous les parties prenantes et notamment les responsables de club pour justifier notre intransigeance parfois il faut être intransigeant on aimerait l'être mais pour le justifier c'est une autre paire de manches pour l'expliquer c'est une autre paire de manches pour communiquer dessus c'est une autre paire de manches et là il y a des freins là il y a des vrais freins après il y a aussi le degré le degré d'erreur ou de faillite par rapport aux règles ça c'est important parce qu'il peut y avoir une petite faillite mais il peut y avoir une grosse faillite avec un défaut de comportement qui peut avoir de grosses conséquences et là à mon avis il faut le dire il faut être clair il faut que ce soit partagé par tout le groupe en fait je trouve que moi si j'étais entraîneur je mettrais face à la responsabilité du joueur en fait le groupe parce qu'il trahit à la fois l'équipe mais il trahit le groupe le staff toutes les personnes qui travaillent et aussi le club ok tu as fait une erreur très bien est-ce que tu le sais oui quel impact ça peut avoir ok mais est-ce que tu le referas oui ou non oui je le referai bon ben dans ces cas-là si tu te dis oui je le referai et bien tu sais à quoi t'attendre par contre si tu te dis non je le referai pas ok la prochaine fois tu dégages c'est toujours une histoire d'équilibre tu disais entre ce qu'aimeraient vivre les joueurs de l'intérieur ce qu'on aimerait tous vivre même philosophiquement tu disais François tout à l'heure et puis la réalité des choses de temps en temps peut-être que la culture d'équipe c'est tout simplement une culture de la gagne et le coûte que coûte tout est bon pour gagner finalement on va prendre le dessus sur tout le reste en fait c'est bien dans ce que tu disais François la validation des principes et de la culture qu'il faut bien faire gaffe avant de s'engager dans un truc si on met le comment on dit arriver à l'heure la ponctualité au-dessus de la gagne peut-être on va se retrouver en porte-à-faux alors que bon tu vois ce que je veux dire la balance il faut bien la poser quand on parle on parle d'être à l'heure ou on parle d'être d'avoir une énergie positive on parle etc tout ça effectivement sur le moment ça va pas te faire nécessairement gagner le match de samedi même si moi je pense que oui mais ça sur la longueur mis bout à bout avec une cohérence avec une ça donne une identité ça donne une image d'une équipe on l'a tous fait de façon on va dire implicite un peu tu regardes une équipe arriver tu dis ouais ça doit être une belle équipe parce qu'il y a quelque chose qui se dégage d'une équipe mais là je parle pas que de rugby ouais non mais tu as raison elle vit elle s'est appropriée une discipline la discipline de l'horloge la discipline du respect des consignes par exemple elle s'est appropriée oui mais de temps en temps si quelqu'un faillit mais tu vois enfin je comprends le court terme absolument je comprends les enjeux je pense que c'est contre-productif à moyen long terme et comme disait Brandon tout à l'heure il faut quand même savoir jouer avec ça personne ne veut personne ne veut perdre son job ni les coachs ni les entraîneurs au niveau amateur personne ne veut rester chez lui trois dimanches parce que l'entraîneur lui fait la gueule donc il faut trouver des compromis il faut trouver des compromis mais des compromis pas au détriment de l'ensemble et ça j'avoue c'est plus dur mais c'est notre travail honnêtement c'est notre travail c'est à nous de nous asseoir avec la personne avec le joueur ou la joueuse et dire bon où est-ce qu'on va avec ça qu'est-ce que tu fais regarde regarde ce qu'on veut regarde où tu es où est-ce que tu te situes nous on avait nous on avait on avait une question qu'on posait aux joueuses aux joueurs c'était les energizers contre les tueurs d'énergie et on leur disait voilà vous allez brainstormer pendant 5 minutes et vous allez nous mettre par petits groupes tous des mots clés encore une fois que vous pensez qui vont énergiser et mettre l'équipe dans le bon sens et à contrario tous les mots clés qui pour vous pourraient casser l'énergie de l'équipe tuer l'équipe etc c'est pas un exercice très long mais là tu as deux colonnes qui se dessinent après tu as le positif le négatif qui vient des joueurs comme je te dirais quelqu'un qui dit que la bouffe n'est pas bonne à chaque fois qu'il va au resto avec l'équipe ça c'est ça commence le bus est en retard il râle il pleut il n'est pas content etc ça c'est pas grand chose les bouts à bout bout à bout chaque samedi etc c'est en train de tuer toute l'énergie de l'équipe à contrario quelqu'un qui arrive tant monter sur la table et se mettre à danser mais qui arrive tu mets une table dans le dos en disant et aujourd'hui on y va et même si c'est des gens introvertis même si c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des leaders comme on l'imagine mais qui sont des gens qui quand tu les regardes tu dis aujourd'hui je peux compter sur lui parce que il a une attitude positive à sa façon et bien tous ces détails là à mon avis il crée tout ça il crée ce climat enfin là tu vois on peut rebondir et je pense que Brandon est le mieux placé pour ça on est en train de parler de juger le respect de la culture et le respect des valeurs on va juger on va mesurer on va s'aligner on disait tout à l'heure on va mettre une frontière on va mettre d'un côté ce qui est bien d'un côté ce qui n'est pas bien mais les meilleurs juges est-ce que finalement les leaders de tout ça c'est pas les joueurs finalement qui peuvent s'auto-arbitrer s'auto-juger tu vois tu fais très bien la transition parce que c'est ce dont j'allais parler les joueurs ont besoin de cohérence et de sens et aujourd'hui quand il y a deux poids de mesure ça crée des failles en fait entre le joueur le staff et le groupe de joueurs qui respectent et du coup pour moi ce qui est hyper important c'est que les leaders de l'équipe soient partie prenante et du coup on prend l'avis de l'équipe ok qu'est-ce que vous en pensez les gars ça nous dérange ça nous dérange pas oui ça nous dérange ok on fait remonter au coach ça dérange les joueurs il faut faire quelque chose si ça dérange pas les joueurs il n'y a pas de problème tout le monde est ok on sait que tel joueur il a du mal avec les règles mais c'est pas grave si c'est assumé par tout le monde par contre si ça crée des soucis là pour moi il faut sévir et la cohérence la participation des leaders à l'avis de groupe et au respect des règles et c'est fondamental tu ne peux pas prendre des décisions staff tout seul parce qu'un jour on a décidé en début de saison qu'on définissait une culture des valeurs machin et tout et après tu n'es pas le garant en fait ce n'est pas toi le garant c'est la communauté qui est le garant du truc et oui exactement d'où le choix en début de saison de bons leaders ou de leaders qui vont représenter tous tes profils de ton équipe ça c'est fondamental les leaders ça ne doit pas être que les 5 meilleurs joueurs de ton équipe ça doit représenter ceux qui ne jouent pas ça doit représenter ceux qui sont un peu d'une région différente ça doit représenter celui qui pense un peu le jeu dans ton équipe ça doit représenter celui qui est combattant et en fait ces personnes-là vont représenter les profils un peu et ils vont condenser ils vont catalyser tous les profils de l'équipe autour d'une décision la réunion des leaders en parlant de leadership qui vient du groupe de l'intérieur avec ses représentations on peut mettre un premier bémol attention effectivement on parle de culture d'équipe plutôt senior on va dire ou en tous les cas la culture d'équipe pour des jeunes elle est à créer mais elle ne va pas employer les mêmes méthodes les mêmes façons de faire ce n'est pas le même fonctionnement forcément l'autre bémol ou en tous les cas relativité de la chose on l'a mise tout à l'heure c'était lié aux identités de pays voilà aux jeunes presque on va dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France je ne suis pas persuadé moi-même le premier pour le vivre de temps en temps qu'on soit très efficace dans justement la culture d'équipe parce que de temps en temps on confond débat échange on fait semblant mais on ne va pas au cœur des choses parce qu'on a ce problème de savoir pourquoi on parle on ne parle pas pour parler en fait on doit parler pour quelque chose pour se mettre en mouvement oui j'avais c'est marrant que tu dises ça j'avais un zoom il y a deux semaines avec un Sudaf Brendan Benter qui est un ancien champion du monde des années 90 de notre époque entraîneur en Angleterre aussi etc et c'est exactement ce qui en est sorti il disait si je parle il va falloir si je raconte une histoire à mon groupe si je parle derrière je sais où je veux aller je sais exactement ce que je veux comme réponse du groupe que j'ai en face de moi par rapport à mon histoire je veux dire toute anecdote peut être bonne tout speech de motivation peut être bon tout debriefing peut être bon aussi bien que je pense qu'après 20 minutes il faut vraiment arrêter mais à chaque mot chaque phrase doit emmener vers une réflexion qui va faire avancer le groupe la fois d'après quand on parlait de groupe de leaders on a des groupes de leaders qui couvrent tous les aspects d'une équipe ça va du shérif en passant par le bout en train en passant par le capitaine le cerveau ils sont tous là il y a aussi des petits groupes de leaders qu'on investit dans la construction de l'entraînement parce que eux aussi ont le pour moi un capitaine de défense il va falloir qu'il participe vraiment à la construction d'abord du système défensif mais aussi des séances sur la technique de plaquage qu'on soit bien d'accord donc lui il va relayer tout ça ça c'est pas détacher son travail c'est renforcer cette culture qui dit j'ai construit un groupe de leaders mais pas pour faire comme sur le powerpoint j'ai construit un groupe de leaders à qui je vais donner les responsabilités les aider à se développer dans ces responsabilités sans entacher leur capacité à jouer et à performer bien sûr parce que ça c'est la mesure ultime et je vais les accompagner vers ça si je me suis trompé je vais le changer le leader mais si je me suis pas trompé le mec il va être meilleur sur le terrain mais en plus il va apporter à l'équipe un truc formidable donc c'est ça le walk the talk c'est je t'ai dit que j'allais t'en donner des responsabilités je t'en donne et aujourd'hui moi ce que je remarque dans les équipes un peu qui soit qui sont fébrides ou alors qui manquent des choses c'est une défaillance dans la préparation le manque de préparation Brandon c'est pas forcément lié au temps c'est plus peut-être un manque d'alignement on disait ou un manque de perception de justesse dans la perception des choses entre guillemets c'est ça qu'est-ce qu'on veut faire passer sous quelle forme et qu'est-ce que les joueurs ont vraiment compris de ce qu'on voulait dire et j'ai une petite anecdote par rapport à ça c'est Jurgen Klopp en fait quand il était à Dortmund lui c'est un fanat du visuel et c'est-à-dire qu'il prépare des vidéos pour ses joueurs avant les matchs pour les marquer émotionnellement pour qu'ils soient prêts en fait émotionnellement à jouer le match en fonction de la valeur qu'il a prévue qui lui permettront de gagner le match ça peut être le combat ça peut être l'intensité physique ça peut être plein de choses et en fait il prévoit en fait une vidéo qui correspond à la valeur que les joueurs vont avoir besoin et une fois en fait il a préparé une vidéo d'un film que lui connaissait quand il était jeune et qui lui donnait cette valeur-là en fait qui correspondait à cette valeur-là et qui lui rappelait quelque chose sauf qu'en fait après avoir passé le clip il a demandé à quelques leaders qu'est-ce qu'ils avaient ressenti et si ça leur avait plu et en fait personne ne connaissait le film c'est la fameuse histoire de la lettre de Guy Moke aussi avant la Coupe du Monde le quart de finale Coupe du Monde 2007 c'est que de temps en temps il y a des idées qui te sont propres mais si ça ne revient pas du groupe ça parle à des gueules ça parle à personne ça n'a eu aucun impact sur les joueurs déjà si on rembobine le fil j'ai l'impression qu'on a parlé de plusieurs piliers liés à la culture d'équipe le premier des piliers bien évidemment c'est des valeurs des valeurs de savoir-être de savoir-vivre et des valeurs de fonctionnement donc ça c'est la première chose bien évidemment on ne fait pas ça pour la Gloriole on fait ça pour des objectifs qui sont des objectifs sportifs donc les piliers de la culture c'est aussi les objectifs ne pas se tromper d'objectifs peut-être effectivement si on admet de ne pas gagner à n'importe quel prix il faudra expliquer de temps en temps on ne pourra pas gagner parce que le mec qui est plus talentueux il ne jouera pas simplement il était hors cadre donc on a parlé de valeurs on a parlé d'objectifs ne pas se tromper dans la balance de ces deux choses et on a parlé de mesures aussi mesures liées peut-être à du leadership qui est au moins à partager voire même à céder que disait Brandon aux joueurs entre guillemets dans une certaine mesure et pour arbitrer certaines choses parfois ce sont les joueurs qui sont les mieux placés pour juger les autres joueurs il faut l'accepter aussi donc ça c'est lié à la mesure de la culture ou du respect des cultures voilà quel autre point clé ou mot clé vous retiendrez de la conversation moi j'ai un mot qui me revient souvent qui est courage quand même aussi où voilà il faut être les défis j'appelle ça les défis comment tu dis ? faire face aux défis faire face aux défis ouais c'est un défi c'est un vrai défi tu as raison moi c'est ownership qui retient un peu mon attention ownership qui pourrait se traduire en français par se responsabiliser c'est à dire que comme joueur comme joueuse comme entraîneur bien sûr dans la position mais comprendre évidemment dans quel environnement je suis mais pas ni le subir ni le s'en servir mais en être en être vraiment et ownership c'est ça je fais partie d'une équipe et c'est pas un fantasme de dire que chacune de mes décisions quelles qu'elles soient tous les jours dans cette équipe est importante pour l'équipe parce que ça multiplié par 60 comme disait Brandon tout à l'heure sur un groupe professionnel ou ça multiplié par 25 parce qu'on est un club senior tranquille ou de junior ça a une incidence jour après jour même si on s'en aperçoit pas et quand tout à l'heure j'ai numéré ces facteurs clés les anglais disent ce sont des choses des éléments dont tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de talent pour avoir ces éléments là vraiment c'est des skills qui nécessitent aucun talent d'être à l'heure de travailler d'avoir une attitude positive d'être préparé d'être coachable zéro talent tu n'as pas besoin d'être le meilleur passeur ni le meilleur buteur du monde pour ça mais par contre il faut que tu aies ça c'est le minimum si tu n'as pas ça tout le reste est un peu on va dire fragile et difficile d'avancer moi j'ai des marques à chaque fois j'ai des marques qui me viennent dans la tête dans l'exemptive de la personne qui coche aucune case d'un élément d'équipe mais tu pourras le couper non je ne comprends pas on a tous des ronces dans l'équipe il y a quelques belles fleurs mais souvent il y a des ronces donc bon on donne les mots clés les points clés pour toi mais moi je vais en avoir deux parce que c'est ce que j'ai souvent c'est ce que j'appelle prise de conscience et responsabilité prise de conscience parce qu'on doit toujours comprendre en fait dans quel environnement on est quel est notre rôle et à quoi on sert en fait sur quoi on va avoir de l'impact et après c'est responsabilité une fois que j'ai compris qui j'étais dans quel environnement j'évoluais et bien j'assume mes responsabilités et je remplis mon rôle à 100% et la culture c'est ça c'est définir la prise de conscience le rôle les normes les règles à respecter ce qu'on veut mettre en place en tant qu'identité de vie de travail de jeu et de comportement et ensuite j'assume ces responsabilités et je le mets en place ce qu'on appelle la culture d'équipe elle est fondamentale dans son sens propre c'est-à-dire que sans ça le reste c'est très volatil et alors ça peut fonctionner quand même pas par hasard mais presque mais ce fondement-là cette culture d'équipe elle est essentielle à la progression d'un groupe quel qu'il soit parce que quand ça va mal quand il faut plus de courage quand on peut se réfugier là-dedans on peut aller se ressourcer dans cette culture on peut aller on va dire entre guillemets y renaître comme équipe comme joueur comme entraîneur c'est un cercle vertueux on va dire mais c'est fondamental pour la gagne c'est comme ça que je le vis c'est fondamental pour la perf c'est useful c'est tout ce que tu veux mais c'est fondamental pour le plaisir que tu prends tout simplement si tu n'as pas ça si tu n'as pas ça en fait tu vis une saison où tu te dis bon ben j'ai traversé une saison parfois en subissant des événements en subissant surtout des comportements en subissant tu vois voilà quelque chose qui n'est pas moi c'est pas la vérité en fait la vérité c'est ça c'est rapprocher les hommes en fait mettre en oeuvre ensemble mettre en résonance ensemble pour jouer la même partition tout ça tout ça c'est du rugby entraîner de la technique et de la pratique c'est une chose mais mettre en harmonie c'est la vérité et c'est ce qui donne à mon sens la saveur et le plaisir de notre métier et c'est parfois donc comme c'est le plus dur c'est vrai que souvent on a vécu plus souvent j'ai vécu plus souvent des saisons frustrantes de ce côté là on dit on aurait pu mieux faire que voilà là je suis dans la vérité là cette année j'ai pris un plaisir de dingue parce que on était en harmonie j'aime bien imager les choses et en fait c'est un terreau avec des fleurs et vous avez deux terreaux celui qui est productif qui va faire vivre la fleur qui va la faire grandir et on va avoir une belle fleur bien productive et puis après on va avoir le terreau qui va être un peu pourri parce qu'on n'y met pas d'eau on n'y met pas d'engrais on ne le met pas à la lumière et en fait ce terreau là il ne va pas être très beau et puis s'il n'est pas très beau je n'ai pas très envie de m'en occuper et puis moins j'ai envie de m'en occuper moins il sera beau et ensuite il va finir par mourir et en fait une équipe c'est vraiment ça c'est un terreau des ingrédients du soleil de l'amour bien s'en occuper y passer du temps bien se le préparer et ensuite le laisser grandir tranquille et ce qui est vraiment important pour finir c'est bien préparer son équipe à vivre ensemble aider son équipe à vivre ensemble et faire gagner son équipe en vivant ensemble tu rajoutes un mot clé on l'a joué on l'a évoqué tout à l'heure on a parlé d'énergie mais tu parlais de plantes donc en fait le mot clé c'est donner de la vitalité donner de l'énergie faire vivre les énergies ensemble quoi donc ouais c'est très imagé mais c'est je pense parlant pour tout le monde moi je vais conclure en disant que d'abord la première culture à se donner par exemple entre nous et une de nos valeurs est dans la culture d'entraîneur que j'apprécie particulièrement moi ce que j'aime beaucoup avec vous c'est qu'on peut tout se dire parce qu'on peut tout entendre moi je peux voilà on peut se dire qu'on n'est pas d'accord parce qu'on peut l'entendre et c'est pas si facile que ça au quotidien en fait de l'accepter et de le vivre avec tout le monde et ça ce niveau de sincérité là il faut se l'appliquer et l'appliquer à tout le monde il faut vraiment être authentique tu vois en fait pour moi la culture c'est être authentique c'est vouloir représenter en fait le groupe en un c'est vraiment c'est que ce soit une seule personne Phil Jackson il dit un souffle, un esprit en fait et ce qui résume c'est que le groupe c'est un poumon et qu'il respire d'une seule façon en une fois et c'est ensemble et c'est vraiment ça c'est être authentique et respirer en une fois ensemble notre sport est fait de ça je pense son ADN c'est des choses fortes des cultures fortes des courages donc on est dedans à chaque fois on ne peut pas même inconsciemment je pense qu'un coach il l'a construit sa culture d'équipe même quand il ne le sait pas alors quand il le sait c'est encore mieux parce qu'il s'aperçoit qu'il peut aller très loin plus loin avec les hommes ou les femmes qu'il entraîne je pense qu'il s'aperçoit je pense qu'il s'aperçoit je pense qu'il s'aperçoit